Nous sommes en mars 2012, bonjour, je m'appelle Arnaud Dumouch, j'enseigne en Belgique la théologie ou plutôt la religion catholique. J'ai été l'auteur d'une thèse de théologie concernant l'eschatologie, une thèse qui n'est pas encore soutenue donc qui ne m'a pas encore valu d'avoir le doctorat en théologie. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question qui se pose un petit peu partout dans l'Église occidentale actuellement, la question des âmes errantes et de la possibilité qu'elles existent, que ce soit un phénomène réel. Donc je voudrais montrer dans cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, à quel point cette question finalement est centrale par rapport à l'eschatologie, c'est-à-dire par rapport à la théologie de l'heure de la mort et de la fin du monde, qu'elle pose un problème qui ne peut se résoudre qu'en tenant compte de toutes les avancées de la recherche théologique dans ce domaine particulier de la théologie. Je vais surtout essayer de montrer comment cette approche, si elle entre en contradiction avec la scolastique, c'est-à-dire la théologie thomiste, augustinienne, habituelle, n'entre pas en contradiction avec la foi catholique. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les divers ouvrages que j'ai écrits sur ce thème, enfin qui abordent en particulier ce thème, ont tous reçu le Nikhilobstat et l'Imprimatur de l'archevêché de Paris, ce qui indique que, s'ils ne sont pas la foi catholique, par contre, la réflexion sur ces sujets, telle qu'elle est faite et telle qu'elle va être proposée dans cette vidéo, n'entre pas en contradiction avec la foi catholique, qu'il ne faut pas confondre avec la théologie classique, scolastique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord présenter un petit peu la difficulté du problème. En réalité, depuis à peu près trente ans, surtout depuis qu'on ne parle plus de l'eschatologie, on voit partout chez les chrétiens, principalement en Occident, mais aussi chez les chrétiens africains qui l'avaient gardé en tête et qui souvent viennent habiter en Occident, on voit apparaître ce thème des âmes errantes, c'est-à-dire de personnes mortes qui seraient entre ce monde et l'autre et qui seraient comme coincées. Alors partout, on se met à décrire des phénomènes, des bruits dans des maisons, des phénomènes de froid, des phénomènes de présence qu'on ressent. Et les prêtres qui sont chargés des exorcistes se rangent à ce moment-là dans deux catégories. Il y a ceux qui sont des théologiens et qui disent, parce qu'ils ont étudié en particulier la théologie scolastique, que le phénomène n'est pas possible, qu'il y a forcément là, non pas une âme d'un mort, mais forcément un esprit mauvais, donc un esprit révolté, parce que les âmes des morts, aussitôt après la mort, sont soit conduites en enfer, soit au purgatoire et au paradis. Et puis, il y a des exorcistes de terrain, qui sont peut-être moins théologiens, mais qui agissent de manière pratique et qui constatent que certains phénomènes ne sont pas attribuables aux démons. Donc plusieurs prêtres en témoignent, ils pratiquent à ce moment-là, non pas un exorciste, mais plutôt une prière d'aide, une prière de délivrance, voire plusieurs messes pour les âmes du purgatoire et la maison parfois est libérée. Alors je pourrais citer des dizaines de prêtres qui peuvent témoigner de cela, mais la première fois où ça m'est arrivé à l'oreille, c'est dans les années 80, à travers un père ermite, un prêtre bénédictin de l'abbaye d'Ancalcate, le père Emmanuel de Floris, qui avait été confronté, c'est ce qu'il racontait, il avait été confronté personnellement, à plusieurs phénomènes d'âmes errantes qu'il qualifiait comme tels, en particulier dans son ermitage à Montmorin où, lorsqu'il le restaurait, il entendait des gémissements. Et ayant fait son enquête, il avait raconté que cette ferme, la Doudoule, avait servi pour torturer et exécuter pendant la seconde guerre mondiale des résistants, de la part de miliciens. Et donc il avait pratiqué trois messes pour les morts. C'est la première fois que j'en ai entendu parler et il nous disait, à nous qui étions jeunes, qui faisions un stage d'ermitage, qu'après ces trois messes, pour les âmes du purgatoire, le phénomène avait complètement et définitivement cessé et lui, il y croyait très fort. Alors, dans les années 85, en m'appuyant sur divers prêtres comme lui, j'avais écrit un premier ouvrage sur les phénomènes paranormaux qui consacraient un chapitre sur les âmes du purgatoire. Mais évidemment, je n'avais pas demandé l'imprimatur. Un peu plus tard, au cours de ma carrière théologique, j'ai voulu travailler la question de l'eschatologie en tenant compte de tous les dogmes, ceux du début de l'Église, mais aussi celui de Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Et j'intègre véritablement cette question-là dans les questions d'un traité des fins dernières, qu'il présente ce phénomène-là comme réel. Et donc, ayant été vérifié par l'archevêché de Paris, comme je le disais, il n'y a pas eu d'objection à ce que ce livre soit publié. Si j'insiste sur cette imprimatur, c'est pour manifester qu'on peut tout à fait parler de ce sujet-là. Mais on doit en parler comme théologien. On ne peut pas en parler seulement de manière intuitive, à la manière de ces exorcistes de terrain qui ne savaient pas comment justifier le phénomène. Alors le phénomène s'est répandu un petit peu partout et puis il faut savoir que dans les cinémas, dans la littérature, partout on s'est mis, depuis quelques années, par amour du merveilleux, à parler des phénomènes de fantômes. Si bien que, en 2007, les évêques de France, la conférence épiscopale de France, a produit un document pour mettre en garde contre toutes les dérives de ces recherches. De ces recherches qui sont faites avec un manque profond de connaissances théologiques concernant l'eschatologie. Et c'est logique, depuis à peu près cinquante ans, il est vrai qu'on ne parle plus aux fidèles et même aux théologiens de l'eschatologie, donc de l'heure de la mort et de la fin du monde. Résultat, chacun bricole comme il peut. Alors je lis le document. Il s'agit donc d'un document publié le 19 janvier 2007. C'est une note doctrinale, la note numéro 6, sur la guérison des racines familiales par l'Eucharistie. Et les évêques disent, il a semblé aux évêques de la commission doctrinale qu'un déficit manifeste d'eschatologie dans la culture de la foi des chrétiens contemporains entraînait des spéculations incertaines. En matière de destinée des défunts et sur les lieux ontologiques qui les accueillaient. Telle littérature parle d'âmes errantes, d'autres d'âmes captives. La mort, la survie des âmes, l'hypothèse de leur communion post-mortem, donc après la mort. Avec des esprits démoniaques, voici entre autres les thèmes obsédants de toute une production de cinéma, de bande dessinée ou de littérature qui nourrissent aussi l'imaginaire des catholiques de ce temps. Mais ici, ce n'est plus seulement l'imaginaire, c'est l'espérance théologale qui s'est mélangée parfois dangereusement de représentations incompatibles avec la foi catholique. Donc il faut le reconnaître, cette réflexion qui est laissée à volo, qui n'est pas travaillée dans le cadre de la dogmatique de l'Église, et bien véritablement peut aboutir à n'importe quoi. Et c'est pourquoi, il faut que les théologiens, ceux qui en tout cas connaissent ce qui a été défini par l'Église comme dogmatique, s'en occupent. C'est très important et c'est le but de cette vidéo. Alors, avant d'aborder le vif du sujet, je voudrais rappeler quelle est la méthode que j'utilise. Et bien c'est tout simplement la méthode thomiste, la méthode de saint Thomas d'Aquin. Mais attention, quand je dis la méthode de saint Thomas d'Aquin, je ne parle pas de toutes les conclusions de saint Thomas d'Aquin, je parle plutôt de la manière dont il travaillait. Et ce qui caractérise saint Thomas d'Aquin, son esprit, c'est qu'il a toujours unifié, uni, la raison d'un côté et la foi de l'autre côté, dans son esprit, pour qu'elle collabore comme deux affectionnés. Je veux dire par là que saint Thomas d'Aquin, tout en étant très précis de manière épistémologique, ça veut dire par rapport à là où se situe la science qu'il utilise, et bien il utilise tout ce qui est réaliste dans l'approche de l'expérience philosophique. Et d'autre part, il est parfaitement fidèle à tout ce qui est défini par la foi. Donc d'abord, les dogmes de l'Église, ce qui est proclamé par le magistère. Et puis ensuite, avec une autorité moindre, il écoute les pères, les docteurs de l'Église, les saints canonisés. Tout cela, évidemment, lui permet de davantage comprendre l'Écriture qui est le fruit elle-même de la tradition apostolique, cette tradition qui ne se réduit pas à l'Écriture Sainte, donc à la Bible, aux Évangiles, aux actes des apôtres, etc. Mais qui a été produite par cette tradition orale au bout de quelques temps après la naissance du christianisme. Donc c'est très important, lorsque je dis que j'utilise la méthode thomiste, je parle bien de la méthode, elle a été sans cesse canonisée par les papes au cours de l'Histoire de l'Église. Mais évidemment, je l'utilise tel qu'ils le feraient maintenant, ça veut dire en apportant des apports de la science et de la philosophie qu'ils ne connaissaient pas, et puis des apports de la dogmatique qu'ils ne pouvaient pas connaître puisque Vatican II par exemple, a eu lieu plusieurs centaines d'années après sa mort. Alors tout de suite, je voudrais aborder une objection qui va forcément se poser. Je veux dire par là que certains théologiens et en particulier ceux qui sont proches de la fraternité sacerdotale Saint-Pidis qui sont en général des thomistes, puristes, ça veut dire qu'ils gardent saint Thomas d'Aquin non seulement selon son esprit, mais aussi selon ses conclusions. Au point d'en rejeter parfois Vatican II puisque Vatican II sur à peu près huit points particuliers, prend des conclusions qui sont différentes de celles de saint Thomas d'Aquin. Et donc dans ces milieux traditionnalistes, et bien a priori, on s'oppose à toute réflexion sur la possibilité qu'il y ait des âmes errantes entre ce monde et l'autre parce que c'est quelque chose qui ne peut pas concorder avec la scolastique de saint Thomas d'Aquin. Cependant, et parce qu'il manque de théologie fondamentale, ces personnes-là fidèles à saint Thomas, très souvent en arrivent à confondre ce qu'on pourrait appeler le magistère infaillible de l'Église, donc les dogmes, avec saint Thomas d'Aquin, comme si saint Thomas d'Aquin, parce que les papes l'ont encouragé tout au long de l'histoire à ce qu'on étudie, sa pensée, était infaillible dans toutes ses conclusions. Et bien je dis tout de suite non, il n'est pas infaillible et en particulier sur une chose particulière qui est importante, qui est essentielle et qui est définie, je dirais presque avec un ton solennel. C'est le seul endroit dans le Concile Vatican II où on trouve cela. Dans Gaudium et Spes 22.5, quand l'Église dit « Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, proposera son salut à tout homme ». Alors saint Thomas d'Aquin, lui, évidemment, il ne croit pas du tout que Dieu proposera son salut à tout homme. d'où sa doctrine en particulier de la damnation éternelle sans souffrance, des bébés qui sont morts sans baptême. Saint Thomas d'Aquin résonne en théologien, il sait déjà dogmatiquement à son époque que après la mort, toute personne qui n'a pas la grâce, qui n'est pas baptisée, est aussitôt conduite en enfer. Ce dogme sera proclamé un peu plus tard par le pape Benoît XII, mais peu importe, saint Thomas le sait. Même avec le péché originel, sans la grâce, logiquement, ils sont damnés, mais comme ils n'ont pas de péché personnel, ils ne souffrent pas et donc ils restent dans les limbes, séparés de Dieu, pour toujours, sans souffrance. Ça veut dire que pour saint Thomas d'Aquin, le salut n'est pas proposé à certaines personnes et que donc éternellement il y aura trois demeures dans l'autre monde, l'enfer, les limbes des enfants et le paradis. Et bien, le Concile Vatican II rejette définitivement cette conclusion en proclamant, on peut le dire, un dogme qui complète le corpus dogmatique de l'Église et dont on doit tenir compte. Ce qui veut dire que sous ce rapport-là, on ne peut pas suivre saint Thomas d'Aquin, mais que saint Thomas d'Aquin aurait suivi Vatican II. Et donc, que ceux qui sont thomistes, trop, excessivement, au point d'identifier la scolastique avec le dogme, évidemment, se séparent de Vatican II. Alors, pour saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle avec sa méthode, il est impossible qu'il y ait des âmes errantes et ce, pour deux raisons qu'il fonde avec sa méthode habituelle, sur une recherche philosophique, d'une part, et d'autre part, en s'appuyant sur des données de la foi. Le premier point qu'il développe, c'est que les morts ne peuvent pas avoir un rapport avec quelque chose de corporel, lorsqu'ils ont perdu leur corps. Ils n'ont plus de psychisme, c'est-à-dire, ce degré de vie sensible qui permet de voir, d'entendre, d'imaginer, qui permet aussi des souvenirs sensibles et qui est lié au cerveau. Pour saint Thomas d'Aquin, les morts sont forcément des purs esprits, ils ne gardent que leur intelligence spirituelle, qui se met à fonctionner comme celle des anges, et leur volonté libre. Ils n'éprouvent plus non plus de sentiments, puisque le sentiment est lié au corps. Or, comme le corps, on le voit, il est là, il est dans le tombeau, et donc le cerveau avec, et l'œil avec. Alors forcément, saint Thomas, par un raisonnement logique, donc en s'appuyant sur l'expérience philosophique de ce qu'il constate de la mort, en conclut que les morts sont de purs esprits. Et donc, en conséquence, pour saint Thomas d'Aquin, imaginez qu'un mort puisse se promener avec un corps fantomatique, qui pourrait éventuellement bouger un objet, qui pourrait éventuellement apparaître comme une ombre, ou s'exprimer par un gémissement ou par une parole. C'est quelque chose d'impossible. Et donc habituellement, dans la théologie scolastique, on dira que ces phénomènes-là ne se viennent pas des morts eux-mêmes, mais sont plutôt des effets venant des démons qui eux, purs esprits mais par nature, ont le pouvoir de déplacer la matière, de se fabriquer des corps apparents, comme on le voit faire par l'ange Gabriel, Raphaël, dans le livre de Tobie, dans la Bible. Et donc on le voit, cette première conclusion de saint Thomas d'Aquin, elle est comme beaucoup de ses conclusions. Elle est d'abord fondée sur une réflexion philosophique. L'organe du psychisme, c'est le cerveau, et donc si le cerveau est mort, il n'y a plus de psychisme, donc pas de corps, même apparent, de corps invisibles, qui survivraient et que le mort emmènerait avec lui, et d'autre part, il fonde sa conclusion sur une donnée de la foi, à savoir la survie de l'esprit, qui en fait est un préambule de la foi puisque la raison peut le découvrir par soi-même. La deuxième conclusion de saint Thomas d'Aquin qui empêche de poser l'existence d'âmes générante, qu'il n'aurait pas encore entièrement choisi, qu'il ne serait pas encore parvenu au jugement individuel, donc il ne serait pas ni en enfer, ni encore promis au paradis. Et bien, cela lui vient d'une définition de la mort qu'il trouve chez Aristote, donc qu'il trouve chez un philosophe et qu'il intègre à sa théologie. Pour saint Thomas d'Aquin et pour Aristote, la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et donc, avant, la personne, elle est vivante, puis l'âme se sépare du corps, ça dure un instant où il ne se passe rien. C'est instantané et au terme de ce mouvement, l'âme est séparée du corps et donc on peut dire que la personne est morte. Et si on suit un dogme donc de Benoît XII dans sa constitution, Bénédictus Deus, aussitôt après la mort, tel que le définit ici saint Thomas d'Aquin, toute âme qui se retrouve sans la grâce est aussitôt conduite en enfer pour y subir des peines diverses. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut dans le passage de la mort pour saint Thomas d'Aquin et le passage de la mort n'existe pas. C'est un instant où il ne se passe rien, on est évanoui et puis on est de l'autre côté. Et c'est ainsi que toute la théologie scolastique justifie les textes de Jésus qui disent tous effectivement qu'il vient comme un voleur, qu'on ne connaît pas son heure et que si on se retrouve même repentant éventuellement, en tout cas c'est ce que concluront certains pères de l'Église. Sans la grâce, de l'autre côté de cette vie, c'est trop tard, il n'y a plus de pardon. Le temps de la terre, serait le temps de la miséricorde où on peut être pardonné et après la mort, c'est le temps de la justice où même si un homme est repentant, comme par exemple le riche dans celui qui ne s'était pas occupé de Lazare dans la Bible, qui est visiblement, d'après les pères de l'Église, unanimement dans l'enfer éternel et qui pourtant, prie pour ses frères pour qu'ils ne viennent pas là et qui pourtant demande de la grâce de Dieu. Et donc saint Padré Pio commentant cela, qui était un thomiste qui n'avait pas connu le Concile Vatican II, disait « Il n'y a plus de pardon même s'il y a à repentir lorsque la mort est venue ». Alors on le voit en conséquence, imaginer un lieu intermédiaire, une sorte de prolongation de cette vie, un séjour des morts où il pourrait y avoir repentir, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans la scolastique et c'est d'ailleurs quelque chose qui a beaucoup frappé un frère de saint Jean, un théologien, docteur en théologie, le père Édouard-Marie Galaise, qui lui a travaillé énormément la question de ce phénomène, à travers cette question de la définition de la mort. Et donc il développera ceci dans beaucoup d'écrits. Il manifestera qu'il y a là un véritable problème théologique qui en réalité bloque la compréhension de la théologie catholique en faisant de Dieu quelque chose d'un petit peu schizophrène, plein de douceur et de miséricorde avant, au point qu'il est prêt à pardonner au pire des larrons et plein de stricte, froide justice après, au point qu'il serait prêt à séparer de lui pour l'éternité des bébés morts sans baptême. Alors évidemment, tous ceux qui font un peu de théologie, se sont bien rendus compte de ce problème et comme je le manifeste là, on voit bien que la question de cette âme du purgatoire qui est un petit sujet par rapport à l'eschatologie, en fait fait référence à tout un problème qui touche toute cette théologie-là, qu'on ne peut plus du coup enseigner depuis quarante ans parce qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est que maintenant, les théologiens qui veulent vraiment faire de la théologie catholique, eh bien ils doivent garder absolument la méthode de saint Thomas d'Aquin. Ça veut dire d'abord regarder tout ce que leur apporte l'expérience, donc la philosophie et d'autre part être fidèle de manière absolue à tous les dogmes sans exception. Ceux que j'ai cités juste avant que connaissait saint Thomas d'Aquin, donc aussitôt après la mort, toute âme qui n'a pas la grâce est aussitôt conduite en enfer. Mais aussi les dogmes nouveaux, ceux de Vatican II, qui même s'ils sont donnés de manière humble, sans ce ton solennel, sans ces canons qu'utilisaient les conciles à partir du concile de Nicée, n'en sont pas moins des vérités infaillibles. Un petit peu comme le concile de Jérusalem, qui n'a pas non plus utilisé le magistère solennel, mais qui donne bien des vérités fondamentales et infaillibles, comme par exemple l'inutilité d'utiliser les lois de Moïse. Et donc, à partir de cette méthodologie, je veux vraiment le préciser. Ce que je vais proposer maintenant ne réforme en rien le dogme. Par contre, c'est quelque chose qui n'est plus scolastique, effectivement sur certains points. Il faut être extrêmement précis. Par exemple, la définition de la mort, telle que je l'ai montré dans la scolastique séparation de l'âme et du corps, elle ne fait pas partie du dogme. Le dogme, à un moment donné, a un petit passage en disant simplement que la mort met fin à cette vie. C'est quelque chose qui ne va pas aider vraiment le théologien. Et donc, on peut dire que sur la définition de la mort, par exemple, si je fais de saint Thomas d'Aquin ma dogmatique, alors je suis coincé. Mais si je manifeste qu'en réalité, le dogme de l'Église me laisse une liberté de recherche théologique, alors j'ai une grande liberté. Et donc, je vais proposer maintenant quelque chose qui est de l'ordre de l'hypothèse, mais de l'hypothèse théologique fondée sur la même méthode que saint Thomas d'Aquin. Je vais signaler aussi que ce que je propose maintenant, même si ça a reçu l'imprimatur, même si, comme je vais le montrer, le pape Benoît XVI dans son encyclique Spesalvi, qui en cite quelques aspects à titre d'hypothèse, dans le numéro 47, ça n'est pas la foi de l'Église. C'est donné à titre de réflexion pour les théologiens, pour les prêtres, pour les exorcistes et pour les fidèles, afin que véritablement, on puisse avancer sur ces sujets. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est cette conclusion théologique de saint Thomas d'Aquin qui dit que les morts n'emmènent pas leur psychisme, que les morts sont de purs esprits et donc qu'ils oublient l'odeur, le parfum de leur maman quand ils étaient jeunes, les souvenirs sensibles des événements, pour ne garder que leurs intentions profondes de leur intelligence et leur volonté. Je dirais que, logiquement, c'est saint Thomas d'Aquin qui a raison. On ne peut pas comprendre comment il est possible de garder la faculté de voir, d'entendre, si son corps est dans le tombeau, puisque l'organe a disparu. Cependant, en utilisant la même méthode que saint Thomas d'Aquin, on constate quelque chose qui est redécouvert depuis à peu près quarante ans, qu'on appelle les expériences proches de la mort. Alors évidemment, j'entends d'avance certains qui diront, mais c'est du rêve, ça n'a aucune valeur réelle. Je voudrais leur manifester que, dans la méthode thomiste, il faut être beaucoup plus ouvert que cela. Il faut d'abord étudier ces expériences proches de la mort, à la manière dont le fit jadis saint Augustin, le fondateur de la scolastique, qui lui justement avait une pensée native et qui entendit parler plusieurs fois, d'expériences de ce genre, en particulier d'un soldat, qui était assis au pied d'un mur et le mur s'écroula sur lui, on le releva mort. Et trois jours plus tard, il se réveilla et il raconta certaines choses, que décrivent aussi ceux qui ont approché la mort, à savoir qu'il sortit de son corps et qu'il avait un corps et qu'il voyait, il entendait ce qui se passait autour de lui. Il dit bien, je voyais, je voyais la lumière, je voyais les proches autour qui essayaient de me dégager mon corps du mur, etc. Alors, je voudrais donner ce qu'en conclut saint Augustin dans un de ses livres et ce n'aura pas de conséquences dans sa théologie. aussi, il finira par prendre le raisonnement, le même qu'Aristote, à savoir que finalement, ce n'est qu'une expérience et les morts n'emmènent pas leur psychisme. Pourtant, il est ouvert dans sa recherche et voilà ce qu'il dit, par exemple dans le commentaire du livre de Coëllet, chapitre 16, mais aussi dans son livre « De l'esprit et de l'âme », chapitre 15. Tant que l'ordre et l'harmonie règnent dans les parties, le corps jouit de la vie et de la santé et l'âme ne pense pas à le quitter. Mais s'il y a désaccord et confusion, l'âme se retire à regret, emportant tout avec elle, le sens, l'imagination, la raison, l'intellect, l'intelligence, le concupiscible, ça veut dire les passions sensibles du plaisir, mais aussi l'irascible, ça veut dire les passions sensibles de la colère, qui sont des facultés psychiques comme d'ailleurs le sens, l'imagination. Ça veut dire que, confronté au NDE, au départ de sa recherche, saint Augustin est ouvert à la possibilité que les morts voient, entendent et gardent une sorte de corps, un corps qui n'est pas le corps physique, que nous qui sommes sur terre ne pouvons pas voir. Mais qu'eux, véritablement, possèdent. Alors, quelle est la valeur de ces expériences proches de la mort ? Donc, habituellement, ceux qui l'ont expérimenté dans les années par exemple 70, grâce à ce qu'on a été vérifié par le docteur Raymond Moody, décrivent cinq phases. Donc, cette sortie du corps où ils voient, ils entendent ce qui se passe autour d'eux. Puis, ils se passent dans un tunnel. Cet tunnel aboutit à une grande lumière. Une lumière qu'ils voient aussi de leurs yeux, mais qui est un être. Un être plein de tendresse et de vérité qui les accueille et qui passe avec eux, très souvent, le film de leur vie. Puis, ils se trouvent confrontés à des proches décédés dans un jardin. Un véritable jardin magnifique avec des arbres, avec des plantes, avec des animaux qu'ils décrivent. Donc, ils continuent de voir de leurs yeux. Et puis, ils reviennent dans leur corps, tous, puisque c'est une mort approchée, avec les conséquences psychologiques que ça a et qui, en général, font qu'à la fois, ils regrettent de ne pas être restés dans ce monde merveilleux et qu'en même temps, ils se disent que c'est un devoir de travailler sur terre tant qu'on peut. Alors, est-ce que je peux, comme théologien, me servir de ces expériences-là ? Et je dirais que c'est une recherche philosophique qui doit répondre à la question. L'expérience n'est pas reproductible à volonté. On n'a que des témoins et donc, effectivement, on doit reconnaître que c'est fragile. Les quatre phases à partir du tunnel ne sont pas vérifiables en elles-mêmes. Par contre, il y a une phase qui est véritablement vérifiable et qui est vérifiée de plus en plus par des médecins, par des psychologues, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est la phase de décorporation. Ils se sont en fait surtout penchés sur des cas particuliers comme l'étude des NDE chez les aveugles de naissance, qui tous disent avoir vu pour la première fois et qui du coup peuvent décrire les couleurs alors que jamais ils n'avaient vu de leur vie. Ils ont aussi étudié les enfants parce que les enfants, en principe, ne mentent pas. Pour qu'ils racontent exactement ce qu'ils ont vu dans cette première phase en particulier et pour le confronter à ce qui s'est vraiment passé dans la pièce. Et bien, lorsqu'on confronte le témoignage et ce qui s'est vraiment passé dans la pièce, on peut dire que maintenant, on peut affirmer avec une certaine certitude que véritablement ces gens n'ont pas rêvé mais ont vu ce qui s'était passé. Si donc, ils voient de leurs yeux, alors que leur corps est là, que leurs yeux sont révulsés, que leur cévo est arrêté, l'électroencéphalogramme est plat. S'ils voient de leurs yeux, comme de l'extérieur de leur corps, ce qui se passe au-dessous d'eux, c'est donc qu'ils emmènent avec eux leur psychisme, comme le disait saint Augustin. Et d'ailleurs, ils le constatent, ils ont une sorte de corps double. Alors, qu'est-ce que ça indique cette chose-là ? Et bien, que je peux, si je fais de la théologie fondée sur la même méthode que saint Thomas d'Aquin, arriver à une conclusion inverse de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin résonne en disant, l'organe est là, donc la faculté a disparu. Et bien, en s'appuyant sur l'expérience des NDE, je dois pouvoir dire que l'organe est là, qu'il est le cerveau, il est mort. Mais que visiblement, le cerveau est une sorte de machine qui produit un psychisme, et que ce psychisme est fait d'une forme de matière, de la matière psychique invisible, mais qui survit à la mort du corps biologique. Et donc, il y aurait une forme de matière que le mort emmène avec lui, et qui expliquerait que les morts, en réalité, ne sont pas des purs esprits, mais sont véritablement ce que Jésus cite dans l'Évangile, à savoir des fantômes. Il parle du mot quand il marche sur les eaux et que les disciples le prennent pour un fantôme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, on peut dire qu'à cause de la scolastique, on se serait trompé sur la nature de ce que vivent les morts, mais que les anciennes religions, comme par exemple l'Égypte antique, qui disait exactement cela, ça veut dire que le corps physique restait par terre, et que le mort, il sortait deux parties de lui, son bas, c'est-à-dire son double, son fantôme, et son cas, ça veut dire son esprit, sa pensée profonde, qui allait dans l'autre monde pour le jugement dernier. On retrouve la même chose dans les traditions bouddhistes, dans les traditions animistes. Ce qui voudrait dire que, comme le dit Vatican II, des semences de vérité ont été données aux autres religions, et que nous, catholiques, sur ce point-là, on a intérêt à regarder ce que c'est, parce que ça change beaucoup de choses. Cela change beaucoup de choses d'abord, pour comprendre de manière beaucoup plus logique comment se fera le jugement dernier, et qu'évidemment, il y avait quelque chose de choquant à imaginer, que les morts, dans le jugement individuel, aient oublié les circonstances sensibles de leurs actions terrestres, que tout ça ait été effacé par la disparition du cerveau. Donc, que tout ce qui fait la richesse de l'homme, son psychisme, mais aussi son esprit évidemment, survit à la mort, et que la mort fait juste disparaître le corps biologique. Et pour le sujet qui nous occupe ici, cela permet de manifester que, effectivement, peut-être que les morts ont un corps, quelque chose de corporel, ce qui peut-être expliquera certains phénomènes que j'essaierai d'aborder tout à l'heure. Mais je voudrais aborder maintenant, le deuxième point, la deuxième conclusion de la théologie thomiste, qui me paraît beaucoup plus importante et difficile à contrer. À savoir, sa définition de la mort, comme la séparation de l'âme et du corps, qui fait qu'il n'y a aucune possibilité d'événement, dans quelque chose qui serait plutôt un passage de la mort. Puisque pour saint Thomas d'Aquin, la mort est instantanée. Alors cette approche est encore plus essentielle que le point précédent. Même si elle va paraître, à certains, un peu technique. Alors que le point précédent, il ouvre des perspectives fantastiques pour comprendre qui sont nos proches décédés. Et le fait que de l'autre côté, ils vivent dans un vrai monde sensible, où ils voient des merveilles de leurs yeux. Alors le premier point que je veux développer, c'est que, d'après ce que je constate, il n'y a que deux théologiens, en tout cas connus de moi, qui ont développé cette chose-là depuis quelques années. Donc le premier, le père Édouard-Marie Galaise, dont je parlais tout à l'heure, qui a abordé ce problème de la mort, de sa définition, à travers la question de la descente du Christ, dans le séjour des morts, le samedi saint. Le deuxième théologien, c'est moi-même, à travers ce projet de thèse, dont le titre est « Le retour du Christ dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, deux points. Un événement vécu à l'heure de la mort, comme à la fin du monde. » Alors, je dirais que c'est sans se connecter, que nous avons tous les deux développé cette chose-là, mais c'est sans doute centré sur la même problématique. À savoir que, sans cette approche, du fait que la mort serait un passage où il peut se passer des événements, il y avait évidemment trop de gens innocents qui étaient mis, techniquement, par les scolastiques en enfer. Et on s'est bien rendu compte, tous les deux, qu'il y avait un véritable problème. Avant de développer la manière dont je le fais, et le père Édouard-Marie Galaise le fera, sans doute, sur une vidéo, à un moment donné. Je voudrais manifester que cette théologie-là, elle intéresse l'Église. Elle intéresse l'Église au point que, quatre ou cinq ans après la publication, sur internet, de cette thèse, le pape Benoît XVI a produit une encyclique dans laquelle il aborde ce sujet comme étant ce qu'il est, à savoir une nouveauté, une hypothèse théologique vraiment nouvelle. Alors, il s'agit de l'encyclique Spe salvi, numéro 47. Je vais lire le passage, en tout cas une partie, parce qu'il est assez long. Certains théologiens récents sont de la vie que le feu qui brûle, et en même temps, sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec le Christ est l'acte décisif du jugement. Le pape entend par là le jugement individuel. Devant son regard s'évanouit toute fausseté. Donc il veut dire par là que quand on voit le Christ dans sa gloire, il n'y a plus de mensonges possibles. On est vraiment à nu devant lui. C'est la rencontre avec lui, qui nous brûlant, nous transforme et nous libère, pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. Donc le pape parle, non seulement d'un salut, dans quelque chose qui est la rencontre avec le Christ glorieux, vu de ses yeux, mais aussi d'une purification. Il emploie les deux mots. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, ventardise vide et s'écrouler. Mais dans la souffrance de cette rencontre, c'est une véritable souffrance, disait le curé d'Ars, parce qu'on voit son âme, il y a de quoi se désespérer face à une telle pureté de Jésus. Où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. Donc il continue, il y a véritablement tout un passage et en particulier, il parle à un moment donné, du moment transformant de cette rencontre. Alors pourquoi est-ce que je cite ce texte du pape Benoît XVI, qui est un texte qui n'a pas un statut dogmatique ? Le pape se contente de présenter la vie de certains théologiens récents. C'est simplement pour couper l'herbe sous le pied de ceux qui pourraient objecter, que l'idée, que là, après l'arrêt cardiaque, on peut le dire, et avant le jugement dernier ou dans le jugement dernier, il pourrait y avoir conversion et salut, qu'il y a là une hérésie. En réalité, il y a une hérésie si on considère la mort à la manière dont l'a définie saint Thomas d'Aquin. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au cours du XXème siècle ? Il y a eu plusieurs théologiens et quelques-uns qui ont été canonisés, qui ont eu cette intuition. C'est ce qu'on appelait à l'époque la thèse de l'illumination finale. Je pense par exemple au père Gétino, un père espagnol, qui écrit dans les années 1930, dans un livre, qu'à l'heure de la mort, il dit bien à l'heure de la mort, il ne parle pas d'après la mort, toutes les âmes reçoivent une illumination finale venant de la grâce, et qui leur permet de choisir le Christ, ou au contraire, de le rejeter à travers un blasphème contre l'Esprit-Saint. Eh bien, les écrits du père Gétino seront mis à l'index des livres suspects d'hérésie. Et le commentaire du Saint-Office n'est évidemment pas amusant à recevoir pour lui. Le Saint-Office dit, dans la dite publication du père Gétino, on défend en outre, ex professo, une étrange théorie concernant une prétendue illumination spéciale que les âmes humaines recevraient de Dieu au moment de leur séparation du corps, et grâce à laquelle elle se convertirait intimement et parfaitement au créateur, et serait ainsi justifiée et sauvée. Il n'est pas nécessaire, certes, de beaucoup de paroles, pour faire comprendre combien grave est le danger caché sous ces théories, qui non seulement n'ont aucun fondement dans la révélation, mais sont même en contradiction avec elle et avec le sentiment commun de l'Église. Alors attention, une condamnation du Saint-Office, qui suspecte une hérésie, n'est pas véritablement quelque chose de dogmatique. N'empêche que, un peu plus tard, une certaine Faustina Kozlowska, donc cette fois dans les années 60, des écrits de cette femme, cette religieuse, parviennent au Saint-Office trente ans plus tard, dans les années 60. Or, Faustina Kozlowska écrit ceci, dans son petit journal, numéro 1697, « J'accompagne souvent les âmes agonisantes, et je leur obtiens la confiance en la miséricorde divine. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine, qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, nous croyons que tout est fini, donc qu'il n'y a plus de battement de cœur, qu'il n'y a plus rien. Mais il n'en est pas ainsi. L'âme éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, se tourne vers Dieu, avec une telle puissance d'amour, qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de ses fautes et leur punition. » Donc on retrouve un petit peu le texte du pape Benoît XVI, à savoir que Sainte Faustine, la future Sainte Faustine, puisqu'il s'agit d'elle, parle d'une illumination finale, alors que le pape Benoît XVI parle de la rencontre face à face, vue de ses yeux, avec le Christ glorieux. « L'âme ne nous donne à l'extérieur aucun signe de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus aux choses extérieures, donc elle est comme morte. Ô que la miséricorde de Dieu est insondable. » Et Sainte Faustine continue, « Mais horreur, il y a aussi des âmes qui volontairement et consciemment, rejettent cette grâce ou la dédaignent. » C'est déjà le moment de l'agonie, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. Alors on le voit, Faustina Kozlowska défend dans ses écrits, ce qu'elle a vu, à savoir une illumination finale. Eh bien, elle sera mise aussi à l'index, cette fois par le cardinal Ottaviani, et le pape Jean XXIII signera la mise à l'index de ses livres comme suspecte d'hérésie. Alors évidemment, il y a là un retournement de l'histoire, puisque lorsque Jean-Paul II sera sur le trône pontifical, non seulement il sortira les écrits de la future Sainte Faustine, de leur purgatoire, mais il la canonisera. Et certains évêques polonais demandent maintenant que Sainte Faustine soit proclamée docteur de l'Église, tellement ces écrits contiennent de choses importantes. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Église se contredit ? Non, ça veut dire simplement que le Saint-Office, qui a comme rôle de protéger la foi, eh bien, dans le XXème siècle, avant le Concile Vatican II, défendait aussi la scolastique thomiste. Et donc, quand il trouvait une doctrine, quelque chose qui allait un petit peu trop loin, qui n'était plus seulement thomiste, eh bien, il mettait systématiquement à l'index. Et ça sera très reproché au Saint-Office, qui d'ailleurs, après le Concile Vatican II, sera supprimé, et tous les livres mis à l'index seront retirés de l'index, pour des raisons pastorales. Beaucoup de cardinaux, futurs cardinaux, qui ont fait le Concile Vatican II, furent eux-mêmes mis à l'index, par le Saint-Office de cette époque-là. Et donc, il faut bien être précis. La scolastique, je le redis, c'est une théologie vénérable. Moi, personnellement, j'ai été formé avec la scolastique, mais il ne faut jamais l'identifier avec le dogme infaillible de la foi. Et donc, appuyé sur l'autorité du pape Benoît XVI, qui m'autorise à développer cette chose-là, eh bien, je voudrais manifester comment j'en suis arrivé à dire, que la définition de la mort de Saint-Thomas d'Aquin, est une définition philosophique, mais qu'il faut maintenant, une définition théologique de la mort, qui n'est pas la même. J'en suis venu à dire ça, par un raisonnement simple, que je vais donner en quelques minutes ici. En m'appuyant simplement, sur la totalité des dogmes concernant le salut, donné par l'Église, tout au long de son histoire. Alors voilà, je peux les résumer ainsi. Le salut, pour l'obtenir et pour rentrer dans cette nouvelle vie, en quoi il consiste, il implique la foi. Ça veut dire qu'on doit connaître le Christ. Pourquoi ? Parce que le salut lui-même n'est pas la foi, comme le pensait Luther. Et c'est le Concile de Trente qui le précise. La foi n'est que son commencement. Le salut lui-même, c'est une vie intime et réciproque de charité. La charité, vertu théologale, qui fait qu'on fréquente Dieu dans un amour d'amitié, et il nous répond par son silence. La charité est donc fondée sur la grâce. La charité, elle, est la justification de l'impie. Dès qu'un homme entre dans cette relation intime de charité, on peut dire qu'il est entré dans le salut. Ceci, c'est la première vérité dogmatique sur laquelle je m'appuie. Elle a été définie pendant le Concile de Trente, justement face à Luther. Elle permet de comprendre qu'un homme de bonne volonté, un homme juste, on est certain qu'il sera sauvé un jour parce qu'il est un homme droit. Mais que pour le moment, parce qu'il ne connaît pas le Christ, qu'il n'a pas la foi, il ne peut donc pas avoir la charité et il n'est pas encore dans le salut. C'est pourquoi Nicodème, par exemple, ce juif parfaitement droit, Jésus lui signale qu'il n'est pas encore rené dans eau, que pour renaître, il faudra la grâce et la charité. Alors ceci ne veut pas dire que les hommes de bonne volonté seront damnés, parce qu'il y a d'autres dogmes que je vais préciser maintenant. Deuxième vérité dogmatique, après la mort, tout homme qui n'a pas la grâce est aussitôt conduit en enfer. Ce dogme-là, il date du pape Benoît XII, donc vers le 15ème siècle, dans sa constitution Bénédictus Deus. Le pape Benoît XII ne précise pas ce que c'est que la mort. Et là, on le voit, lorsque je m'appuie sur ces deux dogmes-là que connaissait la scolastique, et bien j'en conclurai que l'homme de bonne volonté, parce qu'il n'a pas la grâce, et bien aussitôt après la mort, il est damné. Seulement saint Thomas d'Aquin, ça lui pose des problèmes évidemment, parce qu'il y a des textes dans l'Évangile où on voit des hommes qui disent « Seigneur, nous ne te connaissions pas, pourquoi est-ce que tu nous fais rentrer au paradis ? » Et Jésus leur répond « J'étais en prison et vous m'avez visité. Ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc les hommes de bonne volonté sont sauvés, si bien que saint Thomas, tout de même, en trois lignes, dans un tout petit passage, dans toutes ces œuvres qui font plusieurs milliers de pages, dit « Peut-être qu'ils ont une apparition » comme Corneille a eu une apparition. C'est dans le De Veritate qu'il dit ça. Mais c'est trois phrases et c'est insuffisant pour fonder une doctrine. C'est pourquoi, pour aller plus loin et pour comprendre ce qui se passe, il faut ajouter un troisième dogme. Cette fois, il date du Concile Vatican II. Il est présent dans l'Écriture. Ce n'est pas une doctrine nouvelle, mais Vatican II le précise, le solanise en disant « Nous devons tenir que Dieu va proposer son salut à tout homme, sans exception, par un moyen connu de lui. » Donc le Concile reconnaît pour le moment ne pas connaître ce moyen-là. Alors évidemment, certains théologiens disent « Si le Concile ne le connaît pas, pourquoi est-ce que ça serait aux théologiens de le chercher ? » Ils sont orgueilleux en le cherchant. Non, pas du tout. Nous sommes chrétiens. Ça veut dire, nous sommes une religion de l'amitié avec Dieu. Et nous savons que rien de ce qui est essentiel ne nous sera caché. Tout est dans la révélation. C'est aux théologiens de chercher dans la fidélité à la foi de l'Église. Et donc, regardons, si je m'appuie sur ces trois dogmes. La charité, c'est le salut. Tout homme qui n'a pas la charité après la mort est aussitôt conduit en enfer. Et Dieu propose à tout homme ce salut, donc la possibilité de l'aimer de charité. Et bien voilà ce que je peux en conclure. Puisque je constate que des millions d'hommes ne reçoivent pas cette proposition de salut, dans ce qu'on voit de leur vie terrestre. Par exemple, quelqu'un au fin fond de la jungle, qui n'a pas été visité par un missionnaire, dit saint Paul, qui n'a pas entendu la parole du Christ. Et bien, il ne peut pas avoir reçu la foi et donc il ne peut pas l'avoir aimé de charité. Il meurt sans la charité. Mais comme nous savons que cet homme-là se voit proposer le salut et qu'il se la voit proposer en cette vie. C'est donc, c'est un raisonnement quasi obligatoire, qu'il se la voit proposer dans ce qu'on ne voit pas de cette vie. À savoir, dans le passage de sa mort. Et ceci implique que la mort ne soit pas, comme le dit saint Thomas d'Aquin, un instant où il ne se passe rien. Mais qu'il soit un véritable passage où il se passe des choses. Une heure, un moment, comme dit le pape Benoît XVI. L'heure de la mort, comme dit le Je vous salue Marie. Alors évidemment, lorsqu'on est confronté à cela et qu'ensuite on cherche dans l'Écriture, on trouve tout de suite des dizaines de textes qui parlent de cela. Mais évidemment, des textes qu'on n'avait pas interprétés comme cela. Je pense par exemple à la parabole des ouvriers de la onzième heure. Donc nous, chrétiens, nous sommes des ouvriers qui travaillons à la vigne du Seigneur depuis le début, depuis le matin, courageusement. Et voilà que le soir, à la onzième heure, la onzième heure que moi j'appelle l'heure de la mort. Il appelle des ouvriers qui ne connaissaient pas sa vigne à travailler à sa vigne. Il les appelle et eux acceptent de travailler. Ils travaillent un petit peu de temps. Et puis, c'est le soir qui tombe et arrive le salaire. Et voilà qu'ils reçoivent le même salaire que nous qui avons travaillé toute la journée. Et certains sont là, en train de râler en disant, comment ça le même salaire ? Ils n'ont travaillé que quelques minutes. Et nous, nous avons travaillé toute la journée. Et le maître leur répond, que vous importe que je leur donne le même salaire. Êtes-vous jaloux parce que je suis bon ? Et bien je dirais qu'on a là, quand on comprend que la mort est un passage. Et que dans ce passage, non seulement, comme le dit Sainte Faustine, il y a une illumination finale qui permet de connaître le Christ et donc de l'aimer. Mais que comme le dit Benoît XVI, comme hypothèse, en s'appuyant sur les thèses de théologiens qui lui ont proposé, il y a la rencontre face à face avec le Christ. Et que cette rencontre, comme le dit Benoît XVI, permet un salut, mais aussi une purification. Chose qui est impossible dans la définition de la mort de saint Thomas d'Aquin, puisque aussitôt après la mort, il n'y a plus de salut. Si, comme le dit le pape Benoît XVI, il la présente cette hypothèse, il y a salut, juste dans l'acte du jugement dernier, qui se passe dans le passage de la mort, c'est donc qu'on n'est pas après la mort. Qu'on est donc bien dans le passage de la mort, à l'heure de la mort. Alors, évidemment, ensuite, si on se penche encore plus sur l'Écriture, on s'aperçoit que tout cela est dit en clair, mais que comme d'habitude, on n'avait pris que le sens qui paraissait immédiat de ce texte. Je voudrais citer un texte particulier. Le texte dit ceci, dans Matthieu. « Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée, s'établir à Capharnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Neftali, pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe le prophète. Terre de Zabulon et terre de Neftali, route de la mer, pays de la Transjordanie, Galilée des Nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeurait dans la sombre région de la mort, une lumière s'est levée. Et dès lors, Jésus se mit à prêcher son Évangile. On le voit, le texte pris au sens littéral, signifie simplement que nous sommes sur terre, dans le pays de la mort spirituelle. Mais pris dans un sens eschatologique, il indique quoi ? Que symboliquement, la Galilée des Nations, c'est le sombre séjour de la mort. Et c'est là que Jésus apparaît. Il apparaît aux hommes et il se met à prêcher son Évangile. Du coup, lorsqu'on regarde ce texte-là, selon un sens eschatologique, on se rend compte que ce qui était curieux dans l'Évangile, ce mystère étonnant, quand Jésus sans arrêt dit à ses disciples, « Après ma mort, après ma résurrection, allez en Galilée et là je vous apparaîtrai. » Il le dit au moins cinq, six fois. On trouve ça en Matthieu 26, chapitre 28, verset 5-6. Voilà qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Donc, dans la sombre région de la mort. Ceci indique qu'au sens eschatologique, dans le passage de la mort, avant le jugement dernier et comme constituant l'acte même du jugement dernier, tout homme est confronté à l'apparition du Christ, accompagné des saints et des anges. Alors maintenant, quel rapport, cette théologie qui indique que la mort est un passage, qu'il peut durer un certain temps, qu'il s'y passe des choses, quel rapport a-t-elle avec le phénomène des âmes errantes ? Et bien, c'est ce que je vais aborder dans l'autre partie de cette recherche. Mais pour le moment, j'insiste, il fallait défricher le terrain théologique, pour répondre aux objections légitimes des évêques de France. À savoir que, en étant tout à fait fidèle au dogme, on peut arriver à comprendre que, premièrement, les morts ne sont pas des purs esprits, mais qu'ils emmènent avec eux un corps psychique. Ils voient, ils entendent. Et dans l'autre monde, ils sont déjà, même avant leur résurrection, dans un vrai monde sensible, avec des plantes, des animaux, des arbres qu'ils voient de leurs yeux. Deuxièmement, qu'ils peuvent voir aussi de leurs yeux, le corps du Christ, les saints qui leur apparaissent. Deuxième conclusion, la mort n'est absolument pas un instant. La définir comme la séparation de l'âme et du corps, c'est une définition très juste, mais qui est philosophique. De même, la définition médicale, définir la mort comme l'arrêt du cœur, ou comme l'électro-encéphalogramme, c'est une définition très juste, mais qui n'est pas théologique. Ça veut dire que ceux qui pensaient, à un moment donné, que quand il n'y avait plus de respiration, ça y est, l'âme était déterminée dans son destin éternel, on sait fort bien maintenant, que l'arrêt de la respiration, peut permettre une réanimation. De même, ceux qui pensent que la mort, c'est l'arrêt de l'électro-encéphalogramme, on sait très bien maintenant, qu'on peut réveiller quelques personnes, avant quelques minutes, après cet arrêt de l'électro-encéphalogramme. De la même façon, ceux qui réduisent la mort à la séparation de l'âme et du corps, ne font pas attention aux textes de l'Écriture, qui toujours, toujours, ont présenté la mort comme un passage, mais parfois aussi comme un séjour, avec le nom en hébreu « Sheol » et le nom en grec « Hadès » dans la Bible, puisqu'une partie de la Bible est écrite en grec. Si donc la mort est un passage, et si elle est parfois un séjour, alors il peut s'y passer des choses, sans qu'on sorte de la définition du dogme. À savoir, que le Christ paraît, dans sa gloire, accompagné des saints et des anges, et d'autres événements que j'ai pu développer dans mon projet de thèse. Si ça se passe comme ça, si tous les hommes sont confrontés à la prédication de l'Évangile, puis vient la fin. La fin, ça veut dire la mort au sens théologique, l'entrée dans l'autre monde. Alors tout devient clair. On comprend comment le dogme de Vatican II, Gaudium et Spes 22,5, se réalise en vérité. Tout homme se verra proposer le salut, par un moyen connu de Dieu. Mais j'ajouterais autre chose. La parole de Jésus, qui dit explicitement, que tous les péchés, tous les blasphèmes, autant qu'on en fera, seront pardonnés. Sauf un, le blasphème contre l'Esprit Saint. Et bien que ce texte-là, prend tout son sens. Ça veut dire qu'en réalité, confronté à l'apparition du Christ, dans le passage de la mort. Un homme qui serait orgueilleux, centré sur lui, et qui verrait le Christ, comme une réalité qui brille d'amour, mais aussi d'humilité. Encore marqué par sa passion, par tout ce qu'il a souffert pour lui. C'est un être pantelant, le Christ. Ses plaies sont visibles. Et bien cet homme fier, orgueilleux, comme le dit Sainte Faustine, peut très bien le mépriser. Parce qu'il n'y a pas de gloire, telle qu'il l'entend, en tout cas, dans cette humilité, qui est victorieuse. Alors que Lucifer, le démon, l'ange de l'enfer, qui lui rayonne d'une gloire telle que les orgueilleux l'adorent, à savoir la gloire de la puissance, la gloire de la liberté individuelle. Et bien celui qui est profondément égoïste, il le suit. L'arbre tombe du côté où il va. Mais à ce moment-là, si une personne choisit de suivre Lucifer, qu'elle a vu le Christ, alors, elle n'a plus ni ignorance, comme on le voit en cette terre, ni faiblesse. Toutes les passions qui nous entraînent à faire des péchés mortels de faiblesse ont disparu. Et donc, si une personne suit Lucifer, c'est qu'elle est capable, face au Christ, froidement, dans un raisonnement absolument limpide, de dire, ton paradis fondé sur l'humilité et l'amour, je n'en ai rien à faire, je le méprise. Ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Alors on comprend comment Jésus peut dire que ce blasphème contre l'Esprit Saint, parce que ce n'est bien nain, n'est jamais pardonné. Parce que la personne, jamais n'en demande pardon. Sa liberté est tellement forte, que lorsqu'elle choisit l'enfer, elle y reste. Alors certains diront, mais il y a peu de gens qui peuvent se damner. Je répondrais, on se trompe. On se trompe parce qu'on est encore lié à l'ancienne théologie scolastique, qui croyait que l'enfer, c'était simplement un four de feu, où des diables nous retournent et nous grillent à la broche, et le paradis, un jardin de plaisir. Vision charnelle, adaptée à un temps. La réalité profonde du paradis, c'est ce que disait saint Augustin. C'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi-même. Et la réalité profonde de l'enfer, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Les souffrances sont réelles en enfer, mais elles ne sont absolument pas imposées par un Dieu qui se vengerait. Elles sont les conséquences naturelles dans une âme faite pour Dieu, de leur perversité, à savoir qu'ils sont pleins de colère parce qu'ils voient bien que leur vie est vaine. Ils réclament la vision béatifique, donc la vision directe de Dieu, mais ils en refusent les conditions, l'humilité, l'amour, la conversion qui va avec. Et donc ils grincent des dents, surtout quand ils repèrent quelqu'un du paradis qui a complètement oublié sa propre personne et qui rayonne de bonheur. Donc tout ce qu'annonce Jésus est vrai et pourtant le damné le choisit, blasphème contre l'Esprit Saint. Donc on le voit, la théologie entière devient cohérente. Et donc j'arrêterai là pour cette première approche et pour aborder maintenant, dans la seconde approche, directement la question des âmes errantes. Est-ce qu'elles peuvent exister et de quelle manière on peut justifier ce phénomène ? ... ...